On a commencé par étudier les différents hadiths qui appellent les musulmans à suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on s'est rendu compte qu'en fait les musulmans au premier siècle, c'est-à-dire les bons musulmans au premier siècle, avaient d'autres avis. En fait, on s'est rendu compte qu'au premier siècle, en fait, on avait deux avis. Un avis qui appelle les gens au Coran et un avis qui appelle les gens à la sunnah. Et cet avis qui appelle les gens au Coran, en fait, était dans les régions qui n'étaient pas sous l'emprise du pouvoir. Par exemple, si au premier siècle, on se dirige à la région de l'Koufa, on va trouver cet avis. Et tous les hadiths qui vont, on va trouver que leurs hadiths appellent à donner plus d'importance au Coran. Un exemple. Le hadith de Houdaïfa Benul Yaman, que vous connaissez tous, dans lequel il disait que les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de khayr, c'est-à-dire les bienfaits, les œuvres, les adorations. Et moi, je l'interrogeais au sujet de char, afin que je puisse l'éviter. Et je dis, ya Rasulallah, nous étions dans le char. Ensuite, Allah nous a apporté ce khayr. Parce qu'après ce khayr, il y aura char. Vous connaissez ce hadith-là qui est relativement long. À la fin du hadith, le prophète va donner ses conseils. Donc, quels sont les conseils du prophète ? Ils sont deux. Premier conseil, suivez le gouverneur. Car autrefois, le gouverneur, on l'appelait al-jama'a. Deuxième conseil, même en mordant sur un arbre dans ce sens-là. On a pris ce terme-là, on l'a vu répété dans deux textes. Ce texte est le premier. Le deuxième texte est le texte de l'Irba, de Beno Sariya, dans lequel il a attribué au prophète avoir dit, suivez ma sonnah ou tenez bien à ma sonnah, et celle de Khulafah al-Rashidin, abdu alayha bin al-Nawajd, abdu alayha bin alayha bin al-Nawajd, mordez cette sonnah ou bien, tenez bien cette sonnah en la mordant, dans le sens. Et on a dit que ce concept-là n'est que dans ces deux textes-là, tout en sachant que ces deux textes-là proviennent de pratiquement la même région, le même village, ces deux textes-là. Ils sont rapportés par les mêmes personnes. En conclusion, le hadith de Houdaïf ibn al-Yaman, qui nous appelle à la fois à suivre le gouverneur et suivre la sonnah, est rapporté par les gens de Shamm. Les gens de Shamm qui appellent les gens à suivre la sonnah. Le même hadith de Houdaïf ibn al-Yaman, lorsqu'il a été rapporté par les gens de l'Koufa, il a, le prophète apparemment, donné un autre conseil. Il nous a dit, tenez bien au livre d'Allah. Et je pense que les deux conseils sont radicalement contradictoires et différents. Surtout à cette époque. Car le hadith de Houdaïf ibn al-Yaman, le hadith de Houdaïf ibn al-Yaman, a été rapporté par de nombreux élèves de Houdaïf. Quand on prend les élèves de Houdaïfah, de Shamm comme Al-Khawlani par exemple, ou comme Mamtour al-Dimashqi Mursal al-Yaman par exemple, ils disent, d'après Houdaïfah que le prophète nous a dit, suivez le gouverneur et la sunnah. Le même hadith avec la même histoire, mais cette fois-ci rapporté par les gens de l'Koufa, comme Amr ibn al-Murla d'après Abdullah ibn al-Samid, comme, comment il s'appelle, Abou al-Tofi al-Amir ibn al-Wathila, ce petit compagnon, ils rapportent le même hadith, la même histoire, les mêmes questions, le même échange entre Houdaïfah et le prophète, sauf qu'à la fin, ils disent, que le prophète sallallahu al-Murla d'avoir dit, tenez bien au livre d'Allah. Maintenant, on prend une autre version, qui est rapportée par Al-Yashquri. Celui Al-Yashquri, il est relativement neutre. Il est relativement neutre. On a deux hommes qui rapportent d'après lui. Le premier, Ali ibn al-Zayd ibn al-Jud'an, et le deuxième, Qatada ibn al-Tihama. Ali ibn al-Zayd, qui est à la base de l'Koufa, même accusé d'être chiite, et Qatada, qui est le mufti officiel de l'État, à l'époque de Khalid ibn al-Jud'an al-Qashri. Donc, le mufti officiel de l'État, d'après l'Yashquri, d'après Houdaïfah, il va nous dire ce que les autres ont dit, suivez la sonneille du gouverneur. Ali ibn al-Zayd, qui est de l'Koufa, qui est situé à la capitale de l'Irak, Bagdad, il va nous dire « D'après l'Yashquri, d'après Houdaïfah, il va prendre le livre d'Allah. » Et ce phénomène, il est très répandu dans le patrimoine musulman. C'est qu'à chaque fois, le texte appelle à suivre la sonne à fermer vos yeux. Les transmetteurs sont de Damas, ou les transmetteurs sont les représentants officiels de l'État. Quand vous trouvez un texte qui appelle au livre d'Allah, fermez vos yeux, sont tous considérés comme chiites ou bien ils viennent de la région de l'Koufa. C'est obligatoire. Un exemple. Ali ibn al-Zayd 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 al-Qur'an Aux légeant de l'Qur'an. Fait al-Wahit al-Wahit al-Zayd 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 al-Qur'an. Étrangement, c'est un hadith qui se trouve dans la région de l'Ul-Koufa. Les différents textes de compagnons qui disent « Entre vous et nous, le livre d'Allah ta'ala. » des tests qui viennent de le coup fort ou des compagnons qui sont indépendants comme l'exemple est venu à base de macka à isha de madina abdollah nommé sur l'alignement habita les deux coups pas ceux de le cofa ou des hommes et des femmes indépendants ils disent entre nous vous et vous le livre d'allah étrangement on se dirige à damas même si soi-disant un compagnon on lui a attribué quoi entre nous et vous la sonna du prophète et ça c'est très notoire c'est très notoire tous les interdits qui se trouvent pas dans le coran al-karim ont été interdits à damas car eux ils prennent en considération ce qu'on appelle ce qu'ils appellent peu la sonna les autres compagnons et les autres musulmans d'autres régions ne sont pas d'accord ils insistent sur le coran al-karim donc les liens et les têtes qui appellent à suivre provient généralement de couffa ou des gens qui sont indépendants qui sont contre le régime leur les têtes qui appellent les gens à suivre la sonna vient principalement de damas ou doré d'europe des représentants de suiveurs officiels de 2 du régime au mayad et ça nous qu'est ce qu'on a fait que ce soit en sciences du hadith ou dans l'introduction de la croyance on a étudié ça en détail on a donné de nombreux exemples on a donné plein d'exemples qui attestent et qui prouve cette théorie que à chaque fois le hadith après le coran il vient de couffa à chaque fois il a peur à la sonna il vient de damas n'a les légendes de maquel madina en fait ça dépend si c'est ce qu'il s'agit des gens qui sont indépendants généralement ils étaient pour le coran et cité des étés des reprées représentants de 2 du régime ou des mouftis etc généralement ils ont tendance de l'appeler les gens à la sonna par contre par exemple la région de basse là le sud de l'irac c'était une région pro banni au maya donc la région de basse là c'est l'une des régions les plus proches de damas on peut dire que la capitale réelle intellectuelle de damas en fait c'était albassar le sud de l'irac et ça on a déjà étudié en sciences de hadith on est toujours en train de l'étudier donc en conclusion on a vu de nombreux exemples qui viennent prouver ce qu'on est en train de dire et ça c'est réel même dans les pratiques religieuses que soient les adorations les interdits etc le licité illicite ce cette règle est très présente c'est que à chaque fois on est dans le coufait il ya les gens qui se libèrent de cette sonna on est à damas les gens qui maintiennent cette sonna et ça c'est vrai dit donc nous on a étudié ça on a commencé donc ensuite d'étudier les différents habits qui appellent à la sonna par exemple celui même celui qui fait vivre une sonna faqa ta habani et c'est il même et celui qui m'a misera avec mon paradis je vous reconnaissais ce à l'être là même à rien sonnathan fahwa comme le mou jahid qui dans le sentier dans la terre à la voilà on a de nombreux à dit on les a étudié on les a répertoriés ensemble on les a étudiés et étrangement ils viennent tous des mouftis des prêcheurs prédicateurs de de damas ce genre de texte cela ne se trouve pas dans les autres régions de liste à l'exception de damas et de albassa donc on a commencé par étudier c'est a dit là on avait comme objectif c'est de déterminer en quel moment on a utilisé le mot à la sonna ou jamara et l'origine de la sonna ou jamara on a déduit après avoir étudié ces nombreux a dit là on a déduit que à la sonna ou jamara en fait c'est un texte et en fait en vérité est un hadith attribué au professeur de la marie et wali au seul en compte on a pris le hadith de l'air bas de nous alli a suivi maçonnera et c'est le hadith a créé le haut d'effet suivi à jamara le hadith de abdallah amour à l'âge de maraoui a du sophia nous a dit voilà tous ces habits là on a déduit en vérité qu'en fait ce sont ce que les hommes à yad voulait on voulait imposer à la roma de l'islam d'avoir une nouvelle identité l'identité ce n'est plus l'identité de l'horreur ce n'est plus l'identité de l'islam c'est pas suffisant on était à l'époque de banné au maya on disait aux gens ce n'est pas assez de dire je suis musulman ce n'est pas assez de dire je suis croyant ce n'est pas suffisant de dire je suis encore un calime pour que tu sois vraiment un beau musulman comme aujourd'hui aujourd'hui tu dis à quelqu'un je suis musulman mais qu'elle de quelle tendance en fait le musulman ça veut rien dire en fait il faut que tu me détermine la tendance pour que je sache c'est tuer un bon musulman ou pas sinon musulman s'en fiche et donc tu es obligé donc moi j'étais venu l'autre et dit sauver l'autre il dit c'est la vie l'autre il fait dit comme ça ce n'est pas assez donc depuis le premier jour le régime au maya a dit clairement aux gens qu'il fallait s'identifier à à le sonne au jama car musulmans c'est vaste alors qu'on tue sur un c'est vaste tu suis moi à la salle même c'est vaste non il faut qu'ils tu disent je suis de la sonna et al jama c'est à dire deux choses tu suis le gouverneur et tu suis la sonna que le gouverneur a mis en place tout en sachant que tous les compagnons étaient contre la sonna que le gouverneur avait mis en place donc on comprend que la sonna dont on parle n'est pas la sonna qui veut dire réellement ce que le professeur avait on voit la sonna qui sera rapporté dans nos recueils aujourd'hui c'est la sonna dont on parle et c'était le sujet de divergence les musulmans indépendants sincère ou ce que vous voulez où voilà les opposants pour eux il n'y a pas de sonna pour les autres et à sonna et on a vu beaucoup beaucoup d'exemples sur ça et donc à la sonna ou al jama en fait c'est inspiré ce concept de ces textes cela de cette politique qui a mis en place des thèmes